Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au 9e sommet de coopération sino-africaine. C'est en présence de 51 chefs d'État et de gouvernements africains que s'est déroulé le 9e sommet de coopération sino-africaine du 4 au 6 septembre 2024. Parmi eux, une vingtaine étaient représentés par leurs chefs d'État, parmi lesquels, entre autres, celui de la République démocratique du Congo, de la République sud-africaine, de la République érythréenne et du Mali, ainsi que du Sénégal. Un seul pays africain n'était pas représenté en raison de son soutien à Taïwan, l'Etsuaiwini, c'est-à-dire l'ancien Swaziland. Enfin, le sommet a été accompagné de dizaines de rencontres bilatérales. Créé en l'an 2000, le Forum de coopération sino-africain se réunit tous les trois ans alternativement en Chine et en Afrique. Sa charte de constitution reprend les dix principes adoptés lors de la conférence de Bandung en 1955, à savoir le respect des droits fondamentaux de l'homme, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les nations, la reconnaissance de l'égalité de toutes les races et de toutes les nations, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, la reconnaissance du droit de chaque nation de se protéger individuellement ou collectivement, le refus des pressions extérieures, le refus des agressions, menaces d'agression et du recours à la violence contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'autres pays, le règlement des conflits internationaux par des moyens pacifiques conformément à la Charte des Nations Unies, la promotion des intérêts mutuels et de la coopération, le respect du droit international et des obligations internationales. Le sommet de septembre 2024 se déroule alors que de nombreux articles et analystes en Europe et aux USA insistent et spéculent sur un ralentissement économique chinois ou sur une pseudo-tendance au retrait économique chinois de l'Afrique. Dès le discours d'ouverture, le président chinois, Jing Jinping, est venu démentir ses prévisions. Ce discours intitulé « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée » énonce, je cite, « grâce aux efforts assidus depuis près de sept décennies ». Les relations chino-africaines se trouvent aujourd'hui dans la meilleure période de l'histoire, pour leur ouvrir de nouvelles perspectives, la Chine propose de porter au niveau stratégique les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle et de rehausser les relations chino-africaines à une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle. Poursuivant son analyse, il met au centre de celle-ci la notion de communauté de destin de l'ensemble des pays du Sud global confrontés au même fonctionnement inégal du marché mondial et de ses institutions financières dominées par les grandes puissances occidentales. Il explique ainsi, je cite, « la voie occidentale a infligé de profondes souffrances aux pays en développement. La quête commune de modernisation de la Chine et de l'Afrique amènera une vague de progrès pour tout le Sud global ». Fin de citation. Précisons ce qu'il appelle la modernisation. Il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de modèle qui puisse s'appliquer partout dans les mêmes formes. La modernisation doit en conséquence s'adapter à chaque réalité nationale et à ses spécificités. Ses propos sont à l'exact opposé des plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale qui imposent à l'ensemble des pays les mêmes orientations économiques à savoir la privatisation des entreprises et services publics, la suppression du monopole d'État sur le commerce extérieur ou la fin des subventions d'État aux produits de première nécessité. Il explique comme suit son point de vue, je cite, « la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays du monde. La Chine reste déterminée à promouvoir sur tous les plans l'édification d'un grand pays socialiste moderne et le renouvellement de la nation par la modernisation à la chinoise. L'Afrique avance solidement vers les objectifs de la modernisation fixés par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans notre recherche commune de la modernisation, nous lancerons une vague de modernisation du Sud global et écrirons un nouveau chapitre dans la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Nous allons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la justice et l'équité. La modernisation d'un pays doit non seulement respecter les règles générales, mais aussi et surtout s'adapter aux conditions nationales. La Chine entend renforcer ses échanges sur les expériences de gouvernance avec l'Afrique, soutenir les différents pays dans l'exploration d'une voie de modernisation adaptée aux réalités nationales et travailler à assurer l'égalité des droits et des chances pour tous les pays. Fin de citation. Pour traduire cette volonté affichée de passer le partenariat sino-africain à un niveau stratégique, le président chinois annonce que malgré le ralentissement économique, la République populaire de Chine s'engage à fournir 50 milliards de dollars dans les trois prochaines années à destination du continent africain, dont 29 milliards sous la forme de lignes de crédit, 11 milliards d'aides et 10 milliards d'investissements. Le président chinois annonce également la levée de tous les tarifs douaniers pour les 33 pays les moins riches du continent, le choix d'une transformation des matières premières sur place, la volonté de réaliser des transferts de technologies susceptibles de créer au moins un million d'emplois. Au-delà de ces engagements et objectifs concrets, ce qui est réaffirmé dans ce sommet, c'est la stratégie multilatérale en résistance à l'hégémonie occidentale sous direction états-unienne. Ce qui est décrit et proposé, c'est une vision politique mondiale multilatérale et une alliance politique pour y parvenir. Le poids mis sur les dimensions politiques et idéologiques se concrétise également par l'accueil du chef de l'État malien, Assimi Goïta, considéré comme illégitime par les États-Unis et l'Union européenne. Lors de son intervention, le président malien a fustigé le néocolonialisme et le terrorisme et a insisté sur la nécessité pour les pays africains de reconquérir leur souveraineté. Je cite, « Sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des diktats qui ont facilité l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont exacerbé les inégalités et freiné notre développement. Les nations africaines doivent se libérer de ces dynamiques néocoloniales et consolider leur propre levier de souveraineté. » Dans le cadre de ce combat pour la souveraineté nationale, le président malien a souligné l'importance du partenariat avec la Chine. Je cite, « Les liens entre le Mali et la Chine se renforcent continuellement, dans un contexte mondial où les défis sont nombreux. » Ces relations sino-maliennes reposent sur le respect de la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Je salue au nom du peuple malien, l'aide précieuse de la République populaire de Chine, dans la lutte contre le terrorisme et le développement économique. Nous exprimons notre profonde gratitude envers nos partenaires sincères dans la Chine pour leur soutien crucial dans notre combat pour la stabilité et contre les forces destructrices qui menacent notre région. » Le sommet sino-africain est un nouveau témoignage du vent nouveau qui souffle sur la planète, porté par de plus en plus de peuples, nations, états, syndicats ou organisations politiques qui refusent l'hégémonisme dominant, les logiques de guerre et les ingérences. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous communiquer des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada